salut tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes le mercredi 30 mars je ne vous prends pas face caméra je vous prendrai face caméra demain mon nez il est bientôt 20 heures et je vais commencer enfin commencer j'ai déjà lu un tout petit peu en fait voilà 20 pages mais julien sandrelle donc le nouveau julien sandrelle merci merci thank you je vais finir mars au féminin avec un roman écrit par un homme parce que je tente de le lire vite cette semaine pour pouvoir participer à un réel qu'a lancé calman levy en fait et je dure pas le livre du coup voilà faut que je me dépêche un peu julien sandrelle j'ai lu un roman de lui j'ai pas lu les étincelles mais j'ai lu le c'est plus comment il s'appelle sont plus connus que j'avais beaucoup aimé et ici j'ai déjà un petit peu commencé et c'est déjà un réel plaisir je suis déjà prise dans l'histoire la preuve ça a commencé avec une mamie qui va chez une voyante qui lui dit que enfin une médium je crois que c'est une voyante qui lui dit qu'elle va qu'elle va hériter enfin recevoir on sait pas comment une grosse grosse somme d'argent quand elle sera très âgée et que mais qu'elle va mourir très vite après donc voilà puis on est ici une claire parce qu'elle avait 65 ans je crois et on la suit je crois que c'est vingt ans plus tard ou est-ce qu'un temps plus tard et elle a toujours pas gagné cette somme d'argent il est toujours vivante et voilà et elle est avec sa petite fille sa petite fille qui est étudiante universitaire je crois je sais plus maintenant j'ai une femme qu'elle vit à singapour non elle vit à singapour elle s'est lancée dans le domaine bancaire comme ses parents et son père est mort il ya quatre ans d'un cancer sa mère est mort récemment je ne sais plus pourquoi je lui un peu tout à l'heure sur ma pause midi en fait c'est pour ça que c'est plus les détails ne sont plus aussi frais dans la tête mais je sais plus comment elle est morte sa maman enfin bref c'est pas grave c'est pas très important et du coup là pour le moment elle est de retour chez sa grand mère voilà voilà j'ai pas grand chose à vous en dire je sais pas trop vers quoi ça va nous mener je n'ai même pas du le résumé donc et bien écoutez on va voir c'est bon ils viennent de leur dire elle est morte d'un accident de la route la maman et là c'est le début donc j'en spoil rien la grand mère vient d'hériter de plus d'un million d'euros mais du coup ça veut dire que elle va bientôt mourir qu'est ce qui va se passer je ne sais pas et là maintenant je viens de commencer un chapitre où on est dans la dans les yeux de la petite fille donc qui s'appelle chloé donc et bien voilà je voulais juste vous dire de quoi était morte la maman c'est tout alors j'ai lu 65 pages ça se lit très très vite parce que j'ai lu 65 pages en assez peu de temps j'ai fini la première partie la partie avant la première partie du coup je vous fais un petit résumé plus en détail voilà comme ça après je ne vous fais plus résumé parce que après ça risque de devenir spoilant donc comme j'ai dit gina a hérité d'une très grosse somme et elle décide de répartir cette somme entre diverses personnes qu'elle voudrait remercier qui lui ont tout apporté quelque chose durant sa vie du coup en fait elle va partir le jour le lendemain sans prévenir sa petite fille elle va juste laisser un mot un mot que son ami olga va trouver elle va appeler sa petite fille et il lui dire que sa grand-mère c'est parti elles vont voir qu'elle est partie à new york en fouillant la poubelle et ils vont essayer de la retrouver et vont partir à new york aussi du coup on va suivre cette grand mère qui va essayer de retrouver diverses personnes qui ont eu un rôle dans sa vie pour les remercier et pour leur donner une somme d'argent en remerciement donc voilà j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner qu'elles vont être les personnes qu'elle va qu'elle va retrouver en quoi elles ont un impact sur sa vie et c'est très prometteur en tout cas c'est très très lumineux comme histoire et j'aime bien j'aime beaucoup vraiment j'aime beaucoup en fait les parties comme ça c'est à chaque fois dès que dina va remercier une personne en fait donc elle vient d'en faire une sur la première histoire voilà la première personne à qui elle va donner de l'argent et là du coup on passe à une deuxième comme ça vous savez je m'arrête ici pour aujourd'hui je suis arrivée à la page 195 ça se lit vraiment très vite et c'est très prenant ce qui est drôle c'est que je passe d'une émotion à l'autre en fonction des parties ici la partie où je suis j'ai connu le téléphone la partie où je suis elle est un peu longue il y a moins d'habitude c'est une partie une histoire et puis il y a des chapitres avec la on a des chapitres avec la grand-mère à chaque fois et avec la petite fille chloé et c'est assez court assez rapide mais là la partie où je suis je sais pas quand c'est le fini parce qu'elle est un peu plus longue ça fait un petit temps qu'on a plus d'histoire mais bref à chaque fois qu'il y a une histoire ça me touche d'une certaine manière j'ai été un peu attendrie par la première j'ai ri comme pas possible à la deuxième j'ai eu les larmes aux yeux à la troisième voilà c'est drôle parce que chacune nous touche vraiment d'une manière différente et on passe par toutes les émotions quoi en quelques minutes on parle du passe du rire aux larmes franchement j'ai l'impression d'être complètement lunatique en lisant ce texte du coup bah voilà il sera fini demain ça c'est sûr et certain il se luit super vite et du coup il me reste 150 pages quelque chose comme ça et j'ai hâte de connaître la fin on est joli 19 heures et je vous ai pas repris ce matin pour vous dire que j'avais terminé le julien sandrelle ce matin j'ai une énorme migraine ophthalmique du coup toute la toute la journée j'ai eu super mal de tête mais là c'est bon c'est passé mais du coup j'ai fini julien sandrelle merci gracie thank you que j'ai vraiment beaucoup aimé on a ici vraiment toute l'histoire de de jina qui se qui se met ensemble un peu comme un puzzle en fait on a des petits morceaux on a des petites pièces de puzzle qui viennent se construire l'une l'autre ensemble tout ça autour en même temps d'une de l'histoire de sa petite fille qui a vécu quelque chose qui l'apaise je veux pas vous dire quoi et elle sait pas quoi prendre comme décision et voilà et c'est quelque chose qu'elle garde en elle qu'elle dont elle ne parle pas mais du coup le fait de ne pas en parler de garder ce poids sur ses épaules la rend très triste en fait et on parle en même temps de tous ces secrets au fur et à mesure des années qui pèsent sur les gens qui pèsent sur l'héritage familial également et voilà on parle un peu de toutes ces lignes de failles on va dire et voilà c'est un roman qui m'a vraiment fait passer par toutes les émotions d'un chapitre à l'autre je riais je pleurais j'étais mais j'étais enfin voilà c'était génial j'ai vraiment adoré ce roman c'était vraiment un ascenseur émotionnel même une montagne russe émotionnelle vraiment j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé la plume c'était lumineux c'était beau c'était attendrissant j'ai adoré les personnages d'ina cette grand mère qui est une bulle de bonheur vraiment c'est c'est la grand mère qu'on a envie de prendre dans les bras et voilà c'est vraiment la grand mère réconfortante qui est à l'écoute qui est en même temps dynamique enfin voilà très chouette qui a une très belle histoire et j'ai adoré les autres personnages notamment olga et chloé donc la petite fille qui m'ont fait mourir de rire au début avec leur relation assez je t'aime moi non plus enfin elles s'entendent bien mais je veux dire elles arrêtent pas de s'engueuler enfin voilà parce que voilà elles sont elles sont très différentes au niveau du caractère on va dire du coup elles m'ont fait beaucoup rire et on parle aussi d'un d'un sujet que on voit pas beaucoup dans les romans c'est l'immigration italienne et on oublie souvent que à une époque c'est les vites il ya eu beaucoup de racisme envers les italiens les italiens qui étaient venus pour occuper en belgique mais là c'est en france mais en belgique également qui étaient venus prendre de travailler dans les mines etc et il ya eu énormément de racisme par rapport à ça et on parle de ce racisme on parle de certaines choses qu'ils ont vécu certaines horreurs on parle aussi de l'immigration vers les états unis et les islands et tout ça voilà c'était super intéressant j'ai vraiment beaucoup 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 aimé ce roman et alors la fin je m'y attendais pas du tout et je trouve ça génial je ne vous dirai rien bref excellent roman que je ne peux que vous conseiller et que je suis ravie d'avoir découvert et au final je trouve qu'il est parfait pour le marceau féminin même s'il écrit par un homme parce que ce sont des personnages féminins forts centraux et inspirants donc voilà et j'ai reçu tout à l'heure en parlant de marceau féminin il aurait été parfait mais je vais pas le dire aujourd'hui puisqu'on est le 31 mars et que j'aurais pas le temps quoi il est très courant je pourrais lire en une soirée mais voilà je déteste avoir un livre entre deux mois du coup je vais lire ce soir que des petits livres genre des mangas ou quoi parce que j'ai pas envie de d'avoir un livre qui s'enchaîne sur deux mois celui-là est très court je pourrais avoir le temps de le lire mais je vais déjà avoir un appel avec on va discuter avec steph ce soir juste pour discuter un petit peu vu qu'on est toute seule toutes les deux sans nos hommes du coup je sais pas combien de temps ça va durer et puis surtout j'aimerais bien en profiter pour regarder outlander parce que je voulais en profiter que mon chéri ne soit pas là pour regarder outlander et je ne l'ai toujours pas fait donc il serait temps et puis ça fera du bien une soirée sans lire en faisant faire autre chose simplement que lire donc je crois que je vais juste lire un manga et on verra bien mais du coup celui-là est paru pour le marceau féminin donc c'est l'innasimon par sophie adriensen j'ai le je crois que c'est aussi par sophie adriensen celui sur jackie kennedy que je n'ai toujours pas lu il est temps que je lis le sort de ma palle celui-là il est beaucoup plus petit donc ça parle de l'innasimon ça m'intéresse énormément je compte le lire bientôt parce que voilà il est très court il fait moins de 200 pages et et je trouve que cette femme est d'une inspiration incroyable donc voilà j'ai réservé samedi donc là on est joli samedi j'ai réservé une un créneau pour aller à l'expo de frida calo à bruxelles donc dans la galerie orta j'hésitais à y aller demain après le boulot mais vu que les chiens sont tout seul ça c'est un peu long donc je me suis dit samedi je vais aller au pop-up store de d'un joy finis pour lui enfin c'est pour lives and clouds et après ça j'ai réservé un créneau à 16h pour aller voir l'expo de frida calo frida calo dont je n'aime pas trop l'art j'aime pas enfin voilà je il ya quelques quelques unes de ces peintures que j'aime bien mais globalement c'est pas mon style c'est pas un arc que j'ai enfin voilà j'ai pas d'affinité envers ce style là et c'est pas quelque chose qui me plaît mais par contre la femme je suis j'adore son histoire en fait je connais pas bien son histoire mais je trouve que c'est une femme très inspirante voilà je connais un petit peu son histoire le fait qu'elle a continué à peindre quand elle était complètement immobilie immobilisée au lit etc enfin voilà c'est une femme super inspirante c'est une icône et j'ai hâte de voir son enfin cette exposition autour d'elle je ne sais pas si je pourrais vous filmer ce serait chouette que je puisse vous filmer quelques quelques petits passages à l'intérieur mais on verra bien donc voilà c'est pour le programme de samedi du coup ce soir je vais regarder outlander et je vais demander à steve quand on s'appelle d'ailleurs là je vais manger et je crois que je vais lire un manga de toute façon je vous tiendrai au cran je déteste la neige pourquoi est-ce qu'il faut qu'il neige le seul jour où je vais à bruxelles en train enfin je vais à bruxelles tout simplement je fais pas du télétravail alors on est vendredi 18h30 je viens de faire une sieste parce que j'étais méga chaos en rentrant du boulot ça fait un petit temps en fait tout le mois de mars j'ai eu des tensions énormes dans dans le trapèze et dans dans les cervicales le médecin va se prescrire des sciences cliniques mais il n'y a pas de rendez-vous tout de suite qui me créent des maux de tête et là de nouveau j'ai eu des tensions toute la journée mal de tête voilà je suis épuisée du coup là en rentrant j'étais mais quoi dans le chaos dans le train pour revenir j'étais j'avais super mal enfin en fait je m'endormais je m'endormais dans le train et j'avais une pique de mal de tête j'essaie de pas prendre des médicaments tous les jours mais là je vais en reprendre parce que voilà j'ai trop mal il ya des jours où ça me crée d'une part dont bien des migraines opétalmiques mais bref j'ai ce soir ça va être repos je crois même pas que je vais dire je crois que j'ai enfin regardé au tender par contre j'ai commencé du coup dans le train je suis déjà page presque page 150 requiem pour une citrouille de vincent dionisio je crois que c'est ça le nom donc qui est le premier livre que je lis pour l'avril au trou de la science fiction puisque on est le premier avril donc j'ai décidé de commencer par ça je lis en ebook c'est publié chez incepcio et en fait on est sur mars on a plusieurs humains enfin plein d'humains qui sont partis sur mars parce qu'il voulait quitter la terre ils en avaient marre de la terre et du coup ils ont décidé de refaire leur vie sur mars et c'est il ya surtout principalement des gens fortunés principalement des milliardaires quelques millionnaires voilà là dedans il ya sam sam qui est détective privé qui n'est pas du tout milliardaire qu'elle est comme vous comme vous et moi pense vous si vous êtes milliardaire elle a elle vit quoi non mais elle gagne de l'argent mais je dirais pas milliardaire et surtout c'est une très mauvaise détective privé tout le monde se moque toujours d'elle elle a que des missions pourries genre retrouver un chat ou enquêter sur les tromperies voilà des maris des femmes etc voilà rien de très passionnant rien de très hollywoodien sauf qu'un jour un bel l'homme le plus riche en fait de de cet endroit je sais plus quand ça s'appelle idris je sais plus bref de la ville dans laquelle elle vit est mort assassiné et son fils va débarquer chez elle dans son bureau et va lui demander d'enquêter sur sa mort parce que il ne croit pas enfin pour lui la police n'a pas arrêté le bon meurtrier et surtout a bâclé complètement l'affaire et du coup va lui demander d'enquêter sur la mort et alors c'est en fait c'est un livre très piquant très acerbe avec un humour très noir en fait c'est assez c'est ainsi une satire quoi enfin voilà on suit donc ce personnage qui est complètement qui n'arrête pas de faire que des sarcasmes à longueur de temps et j'aime beaucoup j'aime beaucoup le roman par contre je trouve que au bout d'un moment le côté satirique est peut-être un petit peu lourd mais disons que en fait c'est pas qu'il est lourd c'est que j'ai peur qu'à un moment je m'en lasse et que et que ça devienne trop donc on va voir là pour le moment ça va mais j'ai peur que ça devienne trop mais sinon j'aime bien j'aime bien ce côté satirique ce côté ironique enfin voilà c'est c'est vraiment l'humour que j'aime bien moi donc donc voilà je vous tiens au courant je vais essayer de lire encore un peu aujourd'hui mais franchement je suis trop fatiguée donc j'ai pas envie de me forcer à lire ça doit rester un plaisir donc on verra et je vous ai pas dit j'ai commencé un audiobook aussi la carte postale de je ne sais plus qui je vous le mettrai que j'ai pris sur une aide galillière je l'ai un peu commencé en promenant les chiens et je l'ai écouté aujourd'hui au boulot et c'est très chouette dans la carte donc la carte postale normalement vous l'aurez vu passer parce qu'il est passé notamment sort il me semble c'est plus de l'actrice qu'il a lu je pense que triple aigle de mag elle a dû lire aussi voilà il est passé sur plusieurs plusieurs gros comptes donc à mon avis vous l'avez vu passer et on est enfin c'est un roman qui nous plonge en pleine seconde guerre mondiale en fait on va suivre des personnages de notre présent qui vont recevoir une carte postale et tout ça va être lié à des ancêtres qui ont vécu l'horreur donc qui étaient juifs qui ont été déportés et voilà qui ont vécu des horreurs dans les camps et voilà ça parle de ça tout simplement de la condition des juifs à l'époque et aujourd'hui et j'aime beaucoup je me laisse complètement emporter il y a des passages quand même assez difficiles à lire mais forcément dans les camps c'est pas c'est pas le monde des bisounours donc voilà vous pourrez constater que j'ai commencé outliner en fond le temps de manger j'ai été chercher des colis chez mes voisins parce que le facteur les a déposés là bas donc enfin pour me mettre en pyjama après prendre une bonne douche du coup je vais ouvrir les colis et puis je me mettrai en pyjama je suis trois colis qu'est ce que j'ai reçu un colis de pkj ça c'est pkj il faut régulièrement vous devez regarder d'ailleurs si vous avez envie d'avoir une chance de lire un roman pkj de recevoir en service presse ils font souvent les appels aux lecteurs il me semble qu'il faut être blogueur blogueur instagrammeur etc bref chroniquer les livres sur une plateforme pour voilà pour recevoir une de leurs nouveautés et moi j'avais postulé pour comment il s'appelle encore il s'est venu par javania un truc comme ça et j'ai été prise et en plus marine de sommers books a été prise aussi du coup on va lire ensemble et donc voilà c'est bien ça c'est vania et le loup de margaret owen il est trop beau et voilà il est trop beau je suis super fan de rien un peu parce qu'il y a l'air d'avoir des petites oui au milieu il ya des espèces de les parties sont divisées comme ça c'est super beau il ya c'est vraiment un très beau travail un travail éditorial du coup ben je demandais marine quand est-ce qu'elle veut commencer on commencera alors claire de suite du livre après bien participer à notre lecture commune je sais pas si on va lui rappeler parce qu'elle est vraiment nul en lecture commune claire je peux le dire elle regarde pas les vidéos youtube de toute façon je lui dis en face du coup vania et le loup de margaret owen qui qui dit qu'est-ce qui écrit ici il fait 608 pages il est en livré le 17 mars du coup il est déjà sorti alors c'est l'autrice de merciful cause merci pour le cause moi j'avais abandonné parce que je n'en ai pas du tout ici j'en ai entendu des bons avis qui sont mises comme merci pour le cause j'avais entendu vis-à-vis mitigé donc voilà celui là je peux pas vous le montrer du coup je le mets de côté ça vient de chez slalom c'est une nouveauté que je suis ravie de voir d'un auteur que j'adore mais je peux pas vous en dire plus je ne peux pas encore vous le montrer parce qu'il ne sort pas tout de suite et slalom nous envoie toujours les épreuves nous corriger hyper en avance et c'est hyper frustrant parce que celui-là par exemple j'ai envie de le commencer direct sauf que je peux pas vous en parler du coup c'est un peu voilà un peu frustrant et ici on a flammarion ah oui j'ai vu j'ai pas vu le colis je me suis pas fait spoiler mais je sais qu'ils ont envoyé un très chaud de colis une de leurs sorties et du coup je ne sais pas tout ce qu'il ya dedans du coup on va regarder ensemble ou ah ouais c'est beau donc le roman c'est mal d'horreur les enfants de la légende publié chez flammarion jeunesse et donc c'est par philippe le cher meilleur désolé je ne sais pas comment on dit son nom mais j'aime beaucoup la couverture on lit aux confins d'une europe bouleversée alors que la révolution gronde cinq jeunes se rencontrent autour d'une étrange menace deviennent à odessa de kiev aux plaines de sibérie ils sont poursuivis par la police secrète et traqués par un adamant cruel et tyrannique liés par leur amitié et un destin qui les dépasse ils avancent sur le chemin d'un royaume disparu mal d'horreur ce sera parfait pour le mois de la fantaisie celui là donc voilà ils tentent beaucoup d'ailleurs je voulais pas du le résumer il était une fois une princesse promise au prince héritier d'un royaume lointain lors de son départ pour son mariage sa mère la fit accompagnée d'une jeune servante mais au lieu de se mettre au service de la princesse la servante lui vola sa place pendant un an les rôles furent inversés la princesse multiplie à l'étage le plus ingrate pendant que la servante vivait dans le luxe du palais trompant tout le royaume mais un jour la vérité éclata la princesse repris son nom son titre l'usurpatrice fut condamnée à mort pour ses crimes jusqu'à ce qu'elle livre sa propre version de l'histoire un récit fait de trahison d'amour et de cruelle vengeance ça a le colis pour mal d'horreur nous avons un poster avec la couverture du livre et puis j'adore la couverture du livre je suis contente d'avoir un poster il est bon et il ya une boîte qu'est ce qu'elle en cette boîte t'as fini tes croquettes toi alors il ya le community press donc celui là oh non j'allais dire qu'il sort en octobre mais c'est le tome 2 qui sera en octobre lui il sort le 23 mars 2022 donc il est déjà sorti on a un trop beau marque page et un oh il est trop beau un trop beau carnet tout simple tout noir mais avec écrit mal d'horreur dessus en de vrai et voilà on n'a jamais assez de carnet de toute façon parce que c'est un super chocot donc voilà il ya l'audit que je ne peux pas vous montrer mais je vous le verrai un jour je vous le promets allez on est samedi matin il est 8 heures j'ai piqué le peignoir de mon chéri j'ai pris mon petit déjeuner hier je me suis je me suis endormi mais je ne connais je ne trouve plus l'expression mais je me suis endormi j'ai regardé un épisode d'un clandard il faut que j'aille faire dodo et j'ai super bien dormi par contre j'ai toujours hyper mal au dos hyper mal au trapèze hyper mal à la nuque c'est important d'être une vieille mamie en fait d'avoir zéro énergie vraiment il est fort du coup j'avais en m'endormant j'avais pas trop le moral parce que j'aime pas me sentir aussi faible comme ça je me sens vraiment pas bien en fait mais bref ce matin j'ai un peu plus d'énergie c'est juste que j'ai mal du coup je peux pas faire de sport parce que je veux pas aggraver le truc moi qui adore faire le sport ça me frustre encore plus sans bon pas de près j'ai lu du coup un tout petit peu petit 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 peu et mais l'affaire n'a bon j'ai pas lu grand chose l'affaire n'avance pas des masses du coup j'espère que ça va quand même un peu se débloquer parce que il faudrait pas qu'on tourne en rond dans ces déboires quoi dans les déboires de l'enquêtrice parce que sinon ça risque d'être d'être trop relombant donc on va voir comment il tourne ça là maintenant de toute façon ce matin j'aurai pas trop le temps de lire parce que je dois aller faire un toilettage avec Miko et puis je dois nettoyer toute la maison laver les draps et tout ça parce que donc mon chéri et Enzo rentrent ce soir et j'aimerais bien que tout soit nettoyé donc voilà sachant que cet après-midi donc je vais à l'expo de Frida Kahlo et je vais à la boutique de enfin au pop-up store de Leaves & Clouds donc mon après-midi va déjà être chargé donc voilà c'est une matinée assez intense donc j'aurai pas trop le temps de lire mais je l'irai dans le train du coup voilà on ressort du tout premier tour à l'étage de Miko il a eu moins peur que ce que je pensais ça a été beaucoup mieux quand j'ai vu la quantité de poils on le prosse et quand j'ai vu la quantité de poils qui sortit de lui je me suis dit oh mon dieu ça fait tout ça en moins chez moi donc là je vais rentrer je vais Bruxelles et je ne vous ai pas tenu au courant en fait je suis j'ai passé la moitié de la carte postale et j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup c'est que c'est pas un texte qui se concentre uniquement sur le passé sur les camps et tout ça ça montre aussi toutes les conséquences qu'il y a sur le présent enfin voilà comment ça impacte les juifs dans le présent enfin voilà on parle vraiment encore aussi de du racisme qui peut y avoir enfin qui existe envers les juifs à notre époque et tout donc c'est assez global et je trouve ça vraiment super bien fait donc je trouve que c'est un très beau texte et je reviens du pop-up store de leaves and clouds donc où il y avait Marie d'Angel Penix je n'ai absolument pas osé aller lui parler en même temps c'est pas un meet up donc c'est pas le but non plus d'aller demander d'aller discuter avec elle ou quoi mais en fait c'est un boutique les den clubs c'est bon j'ai envie de craquer mais il y a les frais de port je vous reprends après il y a plein de gens mais il y a les frais de port du coup là je me disais que c'était l'occasion d'aller acheter deux trois petits trucs qui me tentaient bien et en même temps il va falloir Marie je l'ai vu mais je vais pas vous aller lui parler parce que ce n'est pas grave la prochaine fois j'oserai peut-être qu'ici et là maintenant je vais arriver vers l'expo donc de Frida Kahlo même si du coup je vais être beaucoup trop tôt parce que j'étais assez rapide finalement puisque j'ai pas osé discuter donc c'est parti je vais m'arrêter une petite demi-heure et je vais écrire à l'expo beaucoup trop tôt je suis une heure trop tôt pour Frida Kahlo du coup je vais passer chez Oh ça va j'avais oublié que c'était les 48 heures BD je vais aller voir Sous-titrage ST' 501 ... Alors, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à la librairie et chez Leafs & Clouds. D'abord, un petit point sur l'expo. L'expo, c'est très chouette. Maintenant, est-ce que ça vaut le prix du ticket, donc 16,50 euros ? Non, je ne trouve pas. Après, moi, j'avais pris le ticket VIP à 24,50 euros pour ne pas faire la file. J'étais contente parce que vu la file en arrivant, j'étais bien contente de passer devant tout le monde. Et en fait, ça comprend également l'accès à une expérience en plus qui est payante, donc qui est à 3 euros. Du coup, au final, j'étais vraiment gagnante. Et on avait un poster en plus que je vous montrerai après. Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Sinon, l'expo était sympa. Elle était intéressante, mais je veux dire, ce n'était pas une expo de dingue, on va dire. Voilà, j'étais contente. J'ai appris pas mal de choses sur Frida Kahlo. C'était bien fait, mais j'ai eu accès à des meilleures expos. La boutique était très chère, je trouvais. Voilà, il y avait des trucs intéressants, mais je trouvais que c'était assez cher. Il y a particulièrement un sac à dos que j'aimais beaucoup, mais voilà, je n'ai pas craqué. C'était la réalité virtuelle, l'autre expérience. Donc l'expérience bonus à 3 euros, c'est de la réalité virtuelle. Et c'est ce que j'ai préféré sur toute l'expo. On a vraiment un casque de réalité virtuelle dans lequel on est plongé dans l'univers de Frida Kahlo. Et c'était vraiment, vraiment bien fait. On tournait la tête dans tous les sens. On avait vraiment une vue globale sur plein de choses, surtout sur son univers, etc. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà, ça, c'était le petit truc en plus. Mais vu que moi, j'avais pris le BVIP, j'étais compris dedans. Sinon, qu'est-ce que j'ai acheté ? Alors, chez EnjoyPhoenix, j'ai acheté ce truc-là que j'avais envie de... J'avais envie d'avoir un depuis longtemps. Donc c'est quelque chose pour laver la langue. Alors moi, je me lave la langue avec ma brosse à dents, mais en fait, ça, c'est pour passer sur la langue dessus. Et apparemment, ça enlève vraiment pas mal de bactéries. Voilà, c'est pas super intéressant. J'ai acheté une brume à vaporiser sur l'oreiller pour se détendre. C'est par Nourish London. Voilà. La gentille dame à la caisse, parce que j'ai pas osé parler à EnjoyPhoenix. Mais la gentille dame à la caisse qui, je me demande si c'est pas la belle-mère d'EnjoyPhoenix, m'a dit que ça marchait super bien. Et alors, j'ai acheté un... Un attrape-soleil. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais je ne sais pas où je l'ai mis sur mon nom, s'il n'est pas dans le sac. Du coup, je vous le montrerai après. Je crois qu'il est dans mon sac à main. Alors, du coup, chez Filigrane, j'ai acheté comme prévu le tome 3 de Aria The Masterpiece, que je vais lire ce week-end, parce que j'ai envie de lire ce week-end, tout simplement. Et alors, j'avais oublié que j'avais 48 heures de la BD. Du coup, j'ai acheté plusieurs BD. En fait, il y en avait deux que j'avais prises pour moi, et j'ai appelé mon papa et ma sœur pour savoir si elles voulaient quelque chose. Et ils ont demandé deux trucs de BD que j'avais prises. Du coup, je me suis dit, bon, je vais les lire et puis je leur donnerai. Donc, ma sœur, elle voulait complot à Versailles que je m'étais prise de toute façon. Mais voilà, je vais la donner à ma sœur après, qui est par Carbone et Giulia Adrania. Moi, je me suis pris la juste pour moi. Personne ne l'a demandé. Du coup, je vais la garder, Les géantes, de tome 1 de Erin, par Liliane Drouin et Lorient. Ça va être vraiment très sympa. Hop ! J'ai pris, j'ai pris. Alors, celle-là, je l'avais prise pour moi, mais mon papa la voulait aussi. Du coup, je la lui donnerai. C'est Jim Hawkins. Ça me fait fort penser à La Planète au Trésor, quand on voit les dessins comme ça. Enfin, La Planète au Trésor, le livre, mais le dessin animé Disney, je ne sais plus comment il s'appelle. « Viens, dites-moi que la Terre est blonde. » C'est La Planète au Trésor, non ? Il me semble que oui, bref. Ça me fait fort penser à ça. Et de toute façon, c'est une histoire de pirate, etc. Mais je crois que c'est... En fait, le Disney ne s'appelle pas La Planète au Trésor, mais après, il y a le roman de je ne sais plus qui, qui est aussi... Je ne sais plus. Vous saurez de quoi je parle. Et alors, mon papa a demandé de lui prendre Marshall Bass Black & White de McCann, Cordy et Desco. Voilà, donc ça, c'était à 2€ chaque BD par Réas de Mastupis. Et alors, l'autre, j'écoutais, je vais aller... Ah, il est là ! Il est là ! J'espère qu'il n'a pas été écrasé sous le BD parce que c'est un peu fragile. Donc, c'est là-dedans. Je vais le tourner pour vous le montrer. Voilà, donc c'est ceci. Vous allez absolument rien voir. Il y en avait plusieurs. Moi, mon préféré, c'est un avec la Lune, mais c'est le plus cher. Donc, je me suis dit que j'allais être raisonnable et prendre mon deuxième préféré. C'est celui-ci avec l'œil. Et je pense que ça s'appelle un attrape-soleil. Voilà, ça attrape les rayons du soleil. Et il y a un embout juste ici. Et j'ai vraiment envie de mettre ça dans mon bureau. Donc, je me suis dit que ce serait pas mal de le mettre dans mon bureau. Il va juste falloir que je trouve comment l'accrocher. Mais voilà, je trouve ça super beau. Et voilà, le poster de Frida Cado. C'est le poster de l'expo, en fait. Mais voilà, je l'aime bien. Il est chouette. Franchement, j'aime bien. Je le garderai. Alors, je ne l'ai pas encore vraiment pris aujourd'hui parce que je profite un peu du retour de ma famille. Et puis, j'ai pas mal nettoyé ce matin parce qu'il y a mes parents et mes grands-parents qui viennent cet après-midi pour un petit goûter d'anniversaire. Puisque mardi, j'ai 30 ans, le 5 avril. Donc voilà, je vais avoir plusieurs petits repas d'anniversaire. Ce sera le premier. J'ai presque fini Réphém pour une citrouille. Je commence à en avoir un peu marre. Ça devient un peu long, je trouve, en fait. J'aime bien. J'aime toujours le cynisme. J'aime toujours les situations dans lesquelles ça me se met. Enfin, voilà, c'est assez drôle. Mais ça devient un peu tiré en longueur. Et j'ai hâte que ça finisse. Donc voilà. Et j'aimerais bien lire une ou deux BD avant que mes parents arrivent. Notamment les BD que je vais donner à ma soeur et mon père. Comme ça, je peux leur donner en les ayant vus. Ce serait bien. Voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. On est dimanche, le 3 avril. Et il est 11h du matin. Il me reste 50 pages de mon livre. Mais je vais lire Complot à Versailles, à la Cour du Roi. D'après le roman d'Angers, de Carbon et Julia Adrania. Et il me semble que j'avais déjà lu les romans à l'époque quand j'étais ado. Enfin, pas tous, mais quelques-uns. Mais je ne suis pas sûre que c'était ceux-là. Parce qu'il y avait plusieurs romans sur Versailles. Donc voilà. Hop, c'est parti. En tout cas, j'aime déjà beaucoup les dessins. Je vous montre quelques planches. Mais elles sont très jolies. Alors, l'eau que vous entendez, c'est parce que je me fais couler un bain. Mais du coup, j'ai lu Complot à Versailles. C'était sympa. C'est très jeunesse. Le scénario est très facile. Très attendu. Ce genre de BD qu'on lit juste pour dire une petite BD sympathique qui passe à Versailles, être dans tous les décors de Versailles, être un peu dans tous les complots, toutes les affaires royales, etc. Avoir les beaux costumes. Voilà. C'est vraiment moi pour les dessins. J'ai beaucoup, beaucoup aimé les dessins. J'ai beaucoup aimé les planches, les couleurs. Voilà. Et j'ai pas grand chose à en dire. C'est une BD très, très, très public jeune, public adolescent, jeune ado, enfant. Donc, voilà. C'était chouette. Pas mémorable. Je la garderai pas dans ma bibliothèque où c'est bien le chalet de la masseur. Et du coup, je me prends cette BD pour aller dans le bain. C'est la déco en plus. La mer et tout. Le bain. Voilà. Je suis dans l'eau. Et j'ai presque fini. Et je veux dire que c'est assez sympathique. Je vous montre quelques petites planches comme ça. Et alors, hier, je vous avais dit Planète au Trésor. Mais après, ça m'est revenu. C'est L'Île au Trésor. Donc, j'avais lu le texte adapté par Benjamin Lacombe. Enfin, illustré par Benjamin Lacombe et adapté par je ne sais plus qui. Mais en fait, de toute façon, la Planète au Trésor de Disney est adaptée aussi. Enfin, voilà. Ça s'inspire. Et d'ailleurs, là où je lis du livre, ils disent que ça s'inspire librement de L'Île au Trésor. Et c'est assez chouette. Mais voilà. Comme j'ai déjà lu, vu plusieurs trucs là-dessus. C'est un peu répétitif au niveau de l'histoire. Mais j'aime bien. J'aime bien les planches. C'est très pirate. C'est très sombre. C'est très violent. C'est plein d'aventures. Voilà. C'est très chouette. Et les dessins sont chouettes également. Et d'ailleurs, quand je vous ai chanté la chanson, je dis que la Terre, il me semble. Je ne sais plus. Mais je crois que je dis que la Terre est blonde. Je sais. Pour les fans, pardon. Pardon. Si la Terre est ronde, évidemment. Pas blonde. C'était la Lune qui est blonde plus tard. Voilà. Tout le monde s'en fout. Mais je tenais à rétablir la vérité. Bon, voilà. J'ai fini du coup. Jim Hawkins. C'est donc le tome 1. Je crois que c'est une trilogie. Voilà. C'était sympa. Mais je vous dis, comme j'ai déjà lu La Planète du Trésor, comme j'ai déjà vu. Non. Comme j'ai déjà lu Lille au Trésor, vu La Planète du Trésor. Il me semble que j'ai déjà au moins lu une BD sur ce thème-là. C'est très répétitif. Et du coup, l'histoire, je m'ennuie un petit peu parce que c'est du déjà vu pour moi. Mais j'ai beaucoup aimé les planches graphiques. Vraiment, c'était très, très immersif. Voilà, on a vraiment tout cet univers de pirates qui est très, très bien retranscrit. Donc voilà, je trouve que c'est un très chouette ouvrage. Maintenant, l'histoire n'a rien d'inédit. Voilà, c'est tout. Mais très belle BD en tout cas. C'est malin ! Je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai fait avec mes parents. Mais mes parents m'avaient déjà offert le séjour à Disney. Donc en gros, ils ont juste complété avec deux livres. Ma maman m'a pris numéro 2 de David Fuenkinos. C'est le livre qui parle de celui qui n'a pas été pris, enfin qui était en lice pour jouer le rôle de Harry Potter. Il était finaliste avec Daniel Radcliffe. C'est fictif. Même s'il existait forcément, mais là, c'est fictif. Et du coup, ça va l'air vraiment super bien. Et du coup, c'est celui qui est numéro 2 et qui, du coup, a une vie complètement différente. Alors que s'il avait été pris pour Harry Potter, sa vie aurait complètement changé. Et elle m'a pris le nouveau Barbara Abel. Voilà, Barbara Abel, je l'adore. C'est une autrice de thriller belge. Et donc voilà, je suis trop contente. Ma soeur à Disney, elle m'avait acheté ce petit... Ça faisait hyper longtemps que je le voulais qu'elle était sur le site de Disney. Du coup, je suis trop contente qu'elle me l'ait pris. Donc c'est une petite tasse, une petite figurine à cendrillon. Et alors mon chéri, il m'a offert des baskets. Des baskets chez Géox parce que je n'ai plus du tout de baskets. En fait, mes baskets, elles ont genre 10 ans. Je n'achète pas beaucoup de chaussures, rien. Et du coup, mes baskets, elles ont genre 10 ans. Il y a la semelle qui se décolle. Du coup, il y a ce temps que j'ai acheté une nouvelle. Donc voilà, je suis trop contente. Je vais les mettre au boulot demain. J'ai fini Réquiem pour une citrouille. J'ai bien aimé. Mais voilà, de nouveau, peut-être un petit peu trop tiré en longueur. Mais voilà, j'ai bien aimé la fin. J'ai bien aimé le dénouement. J'ai bien aimé l'esprit général du roman, en fait. Tout ce côté un peu absurde en même temps. Ce personnage qui n'arrête pas de se mettre dans les situations les plus rocambolesques possibles. J'ai ri vraiment à de nombreuses reprises. Du coup, c'est un livre vraiment qu'on lit. C'est un peu une... C'est un livre qu'on lit vraiment pour rire. Et c'est un peu une satire des romans policiers. Vraiment avec un policier bras cassé. Enfin, une policière du coup. Des détectives privées. Qui enchaînent les bourdes. Voilà, c'était vraiment... Ça change des policiers habituels. On rit. On passe un bon moment. C'était juste un petit peu trop long. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Mais le seul truc dommage avec le... Vu que moi, je l'ai en e-book. C'est qu'il y avait pas mal de notes de bas de page qui sont très drôles, en fait. Qui répondent au texte. Mais... Alors, quand on a le roman, les notes de bas de page, elles sont directement là. Tandis que là, il faut cliquer. Et ça nous amène à une autre page. Sauf que là, je ne sais pas si c'est moi qui avais un bug. Mais en cliquant, ça ne cliquait pas. Du coup, j'avais les notes de bas de page après. Mais je ne me souvenais plus de quoi on parlait, en fait. Et du coup, je suis passée à côté de plein de blagues. Voilà, c'est tout. Mais à part ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce chouette texte. Juste... Peut-être un peu trop long. Il y a un moment où j'en avais un petit peu marre. Voilà. Un moment où j'en avais un petit peu marre. Parce qu'on enchaînait blagues sur blagues sur blagues. Et on tournait un peu en rond. Et il y a un peu un côté romance. Bon, pas vraiment romance. Mais bon. Voilà. Qui était un peu... Voilà. Un peu lourd, je trouvais. Mais à part ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Du coup, c'était un chouette texte. Qui change la science-fiction habituelle. Et qui change les thrillers habituels. Ou romans policiers. Alors, je ne crois pas que je vais encore clôturer ce vlog ici. Parce qu'il est possible que je lise Arias et Masterpiece de tome 3. Je verrai. Sinon, je viendrai vous clôturer le vlog ce soir ou demain matin. On verra bien. Je reprends pour clôturer ce vlog. Parce que finalement, hier, on a commencé la saison 2 des chroniques de Bouchetan. Je ne pensais pas la continuer. Puis finalement, c'est ce qu'il y a de rembattenté. On verra. Parce que la saison 1, je l'avais trouvée quand même très cucu. Pas super intelligente. Ce que j'aime beaucoup, c'est le dialogue. Alors, l'accent des lecteurs. En plus, dans la saison 2, l'intérêt de la saison 1 est partie. C'est-à-dire les fesses du duc. Du coup, je n'étais pas sûre de regarder. Puis finalement, à commencer, j'aime bien. J'adore le personnage de Shama, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref. Même si elle est fort en vie de 100 personnes. Tout comme le frère Lily Bridgerton. Lui, il a baffé aussi. Mais sur Blackree, c'est super belle. J'ai en admiration devant elle. Limite de base. Bref. Du coup, j'ai lu même pas la moitié de... Je te dis, je tremble, mais je marche. Même pas la moitié de... Arrière de tome 3. Du coup, je vous en parlerai. Là, je vais commencer un nouveau vlog. Et je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. Ou vous aurez, oui, la semaine prochaine. Allez, je clôture ça maintenant. Gros bisous. Et merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si vous aimez mes vidéos. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bisous.